L'exposition à la Villette est censée être l'exposition du bicentenaire, la principale exposition qui est vraiment grand public. Nous relatons sa vie depuis son enfant jusqu'à sa mort à Sainte-Hélène avec des objets exceptionnels qui ont été prêtés par beaucoup de musées nationaux et qui ont été mis en scène magnifiquement comme on va le voir. La scénographie a été adaptée à la taille du lieu parce que nous avons eu la Grande Halle de la Villette qui est à 9 mètres sous plafond et donc nous avons voulu la diviser en 9 sections avec une transparence qui permet de voir d'un endroit voir un autre endroit avec également des tentures de 9 mètres de haut pour la salle du Sacre. Donc vraiment nous avons adapté le lieu exactement aux collections que nous avons pu obtenir. Cette exposition étant destinée à un grand public et qui est accompagnée de beaucoup de médiations, de vidéos, de films, nous aimerions que le public ait une idée de Napoléon vraiment exacte car nous avons su également apporter des espaces qui sont dédiés à ce qu'on reproche à Napoléon, le rétablissement d'esclavage, le statut de la femme. Donc nous étudions vraiment Napoléon sous tous ses aspects et ce n'est pas une exposition agiographique qui fait Saint-Napoléon. Le bus sanitaire de Napoléon, nous craignons évidemment parce que dès qu'on parle de Napoléon, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Effectivement, il y a eu plusieurs voix qui sont élevées jusqu'à la célébration du 5 mai. Ensuite, tout est retombé, on n'en parle plus du tout et vraiment, je trouve que les Français, dans leur ensemble, sont admiratifs de Napoléon. C'est quand même quelqu'un qui a créé toute une législation sur laquelle nous vivons encore et on vit avec Napoléon tous les jours sans le savoir. Napoléon, pour moi, c'est un homme tout à fait extraordinaire que j'ai appris à découvrir parce que je n'étais pas du tout destiné à travailler sur Napoléon. Ce n'est pas une passion dévorante comme certaines personnes qui vivent parfois jusqu'à la folie. Donc je suis très raisonnable, je me rends compte des côtés sombres de Napoléon qui sont tout à fait normaux par rapport à l'époque à laquelle il vivait et que nous voulons juger avec un regard actuel. C'est une erreur grossière. Donc c'est quand même un homme incroyable comme il en existe très peu dans plusieurs siècles et qui marque encore la France de son empreinte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !